Bonjour, dernièrement sur cette chaîne on traite beaucoup d'interdimensionnalité et je pense qu'on peut se demander à quoi ça ressemble. Alors voici un film qui a été pris autour d'Hollywood par quelqu'un qui a priori a une caméra infrarouge et qui filme des orbes partout, de tailles différentes puisqu'on peut en voir des assez près, la taille d'une bille, d'un galop et les autres qu'on voit là dans le fond, par exemple celui-là, me paraissent être quand même beaucoup plus gros et plus loin, celui-là est prêt, il est assez gros, je lui donnerai la taille d'une orange. Bon alors qu'est-ce que c'est ? J'ai vu des vidéos avec des trucs qui bougent, on va dire, ce qu'on appelle des rôdes mais qui ont des formes de mille pattes des fois ou de drôles de formes géométriques qui se déplacent un peu comme des méduses avec leurs jupes qui ondulent tout à l'entour. Mais ceux-là peuvent sortir d'un mur, ceux-là sont vraiment très interdimensionnels de manière évidente puisqu'ils sortent d'une matière solide, pour nous en tout cas solide et ils re-rentrent par la suite, s'ils veulent a priori. J'ai vu d'autres vidéos avec ces rôdes qui passent en groupe et ce coup-ci, il y avait carrément un bruit. Quand ils passaient, le vent faisait du bruit. Donc là, je pense que je leur attribuerais les caractéristiques d'une escadrille de rôdes dans le sens de R-O-D-S, c'est-à-dire Remote Observatory Device. Device, c'est ustensile, objet, outil d'observation contrôlé à distance. Mais ceux-ci, là, pour l'instant, on les voit dans le ciel, donc je ne sais pas s'ils peuvent traverser quelque chose. Peut-être qu'ils sont juste sous camouflage, comme le sont les TR-3B et autres objets militaires qui aujourd'hui bénéficient de l'antigravité, allais-je dire, non, de l'invisibilité. Le R-3B, il y a les deux, mais le véhicule de transport de troupes qu'on a vu en Irak récupérer deux agents camouflés, ben voilà, là, les gens apportaient des habits à invisibilité. On peut très bien imaginer qu'on peut recouvrir un tank, c'est la même chose. Bien. En tout cas, ils font ça avec les avions aussi. Par divers moyens, hein. Il y a autant les nouveaux métamatériaux, autant les technologies, et peut-être même autre chose. Il y a plusieurs moyens d'être invisibles. Soit je vous prends la tête et je m'efface de votre écran, comme sous hypnose. C'est un autre cas à part, mais bon, comme sous hypnose, on va dire. Soit j'émets un écran visuel autour de moi. Soit je me transforme et je me camoufle dans le décor. En mimétisme, on va dire. Bon, mais toujours est-il que l'invisibilité, c'est maintenant chose acquise pour l'humain. Je rappelle qu'il y a une vidéo qui date maintenant de 5 ou 6 ans d'un professeur d'une université japonaise qui montre, avec un système de vidéo et tout ça, qu'il a fait une sorte de cap à quasi-invisibilité, qui prend la lumière d'un côté et qui la remet de l'autre. Bien, donc ceci là, me paraissent être un bon exemple aussi d'interdimensionnalité a priori. Parce que ce n'est pas une escadrille de l'armée, ça. Ça, c'est des individualités. Vu leur trajectoire, bon, la caméra bouge un peu, mais leurs trajectoires ne sont pas définies, me semble-t-il. Vous voyez ? Ça tourne, ça papillonne. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de temps en temps des escadrilles dans le genre qui sont en liaison avec un poste de commande. Mais sinon, là, je dirais que c'est une espèce dont les moyens techniques nous permettent aujourd'hui de nous rendre compte de la présence. Donc, cette vidéo est issue du site de Grand Cameron, qui s'appelle White House UFO, tout attaché, ce YouTube. W-H-I-T-E-H-O-U-S-E-U-F-O. Et c'est un chercheur de longue date avec un matériel impressionnant. Bien, c'est un petit encart du matin. Je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt pour de nouvelles découvertes, j'espère. Salut !